Et bien le bonjour youtube j'espère que tu vas bien il est 20h19 il ya quelques heures a été publié par pokémon sur l'internet du web un trailer qui donne les nouvelles informations sur pokémon écarlate pokémon violet et je n'étais pas là de toute la journée je suis rentré il ya il ya un peu plus d'une demi heure et comme je l'avais dit hier j'allais regarder le réussi à me préserver de regarder le trailer c'était très difficile mais j'ai quand même malgré moi ça parle de ça sur tous les réseaux j'ai vu des trucs passer et j'ai vu la tête des légendaires par exemple mais j'ai rien vu d'autre et je me suis retenu donc on va regarder ça ensemble mes amis messieurs je sais pas si vous l'avez remarqué ou si vous le saviez j'ai été spoil de ça aussi j'ai appris que toby fox créateur d'un undertale allait travailler sur certaines musiques de ce prochain pokémon qui sortirait à la fin de l'année et la musique qu'on attend qu'on entend actuellement est une musique de toby fox créateur d'un undertale qui a été utilisé dans le jeu pokémon épais bouclier voilà donc si jamais tu le savais pas je l'ai appris aujourd'hui je ne le savais pas je l'ai appris juste aujourd'hui c'est une musique qu'on entend la battle tower battle time et je t'invite à l'écouter de ton côté parce que cette musique est clairement très stylé il ya vraiment la vibe la vibe la vibe la vibe la vibe l'air le style le style le style de musique d'un undertale youtube voilà c'est dure que trois minutes je regarde ça je vais sûrement faire pause plusieurs fois je vais commenter avec vous et après avec le chat on va voir ce qu'on en pense et tout ça je je peut être que je vais prendre mon petit casque quand même un petit peu on va baisser le son ici peut-être qu'on va voir de la musique je sais pas je sais juste que j'ai vu les starters en miniature j'ai vu les légendaires et je sais que toby fox travaillent sur la musique et je ne sais rien d'autre c'est parti j'ai envie de le faire point par point je vais tout attend je le regarde d'un coup et après on fera image par image d'accord C'est une station récente ou c'était un distributeur de pokémon écarlate qui aurait soudé tellement mieux en anglais avec scarlet et pokémon violet oh putain ils sont matures oh la gueule qu'ils ont c'est un style ils sont mimes putain le chara design des des persos sont un peu plus visuellement mathieu il est tout petit ils sont tout mini oh je connais pas lui ils sont minuscules les pauvres c'est des fourmis ok trop mignon encore un plagiat de pikachu mais toujours aussi mignon ça change pas mais tout le monde est petit minuscule pourquoi tout le monde est petit même les persos sont petits pourquoi ils sont tous des mini moys qu'est ce qu'il se passe est ce que c'est un jeu on le connaît pas lui est ce que c'est un jeu à l'âge légende archéus moi j'aimerais vraiment vraiment que ce soit ça je dois faire partie du 1% dans le monde ouais je crois que c'est ça qui a adoré légende archéus et j'aimerais vraiment que ce soit dans le même style ça va le son pardon peut-être que le son est trop fort excusez moi je me suis pas rendu compte je vous passe un peu le son peut-être non faut me le dire voilà ça sera peut-être mieux comme ça je crois le cochon mais non mais mais les gens sont minuscules je sais pas ce qu'il se passe alors c'est le monde qui est trop grand le pokémon de cochon là qu'on a vu à l'instant je crois pas qu'on le connaisse C'est tout ce qu'il y a de plus cochon c'est le cochon noir qu'il y a dans zelda wind waker il ya plein de cochon rose et un gros cochon noir chez lui c'est pour ça crossover tous les jeux de nintendo se passe dans le même monde confirmé iceberg de nintendo c'est confirmé c'est un magasin c'est un magasin le le truc lumineux là bas c'est les échanges c'est l'échange online le online tu échanges tes pokémons dans le cloud et le cloud c'est les nuages tu vois ce que je veux dire qu'est ce que c'est que ça je crois je crois que ça existait déjà mais je l'ai jamais j'ai jamais encore eu l'occasion de le voir qu'est ce qu'est ce que je sais pas alors faut dire aussi que les dernières générations de pokémons je les ai pas fait donc il ya certains pokémons que je connais pas non plus de de la 6 7 et 8g je pense c'est ce que c'est déjà fini non ah bah non il va nous présenter les légendaires Le gros caillou sword and shield ok image dans tiré du jeu mais tu m'étonnes ah oui putain oui tu m'étonnes oui c'est beaucoup trop beau Oh il a des réacteurs au cul je l'avais pas vu ça au genou Oh il flotte oh il est stylé Ah il est stylé on dirait qu'il a les jambes croisées celui de droite on dirait des robots dans ses yeux c'est des led c'est des pixels pourquoi C'est bizarre non Et c'est les jaquettes des jeux elles ressemblent beaucoup à épais bouclier pour le coup 18 novembre 18 novembre 18 novembre 18 novembre Putain J'étroite J'étroite Je regarde un petit peu J'étroite novembre Putain on est qu'en juin Et bonjour on vient d'arriver au mois de juin c'est incroyable comment le temps passe vite On va tous revoir un par un parce que là en fait j'avais vu qu'il y avait des des petits pokémons à gauche comme ça Alors on va s'arrêter sur les trucs les plus intéressants La maison du joueur ça c'est donc l'espèce de village natal le début du jeu Donc ce truc là c'est l'espèce de je sais pas Je sais pas les boutiques où tu peux acheter tes pokéball tes potions ça c'est en fonction des différents des deux versions du jeu j'imagine Les logos sont quand même pas très jolis ce contour jaune Vous êtes plus quoi au fait ce serait cool d'avoir un sondage dans le dans le chat vous prendriez quelle version je vous dis pas encore laquelle je prendrai moi pour pas vous influencer mais je pense que je vous l'ai déjà dit c'est marrant comment les persos ils ont ils ont un regard enfin ils ont un visage c'est alors ça ça ressemble un peu à du pokémon let's go mais en beaucoup plus adulte je sais pas comment dire olime turume olime et turume et ça c'est les pokémons implémentés dans le jeu Poussacha le poussindo et le piment rouge là que je sais plus comment il s'appelle tu es un dresser avec son à toi c'est pokémon qui es-tu les persos sont vachement plus travaillés sur leur car design Ils sont minuscules c'est ton premier combat j'espère que ça va te plaire elle est stylée elle La technologie c'est un truc de dingue jusqu'à trois pers- En te connectant à internet tu peux rejoindre jusqu'à trois personnes pour partir à l'aventure Je sais pas ce qui me choque le plus est ce que c'est l'annonce que pokémon peut être jouable en multi ou l'arbre et ses feuilles qui sont réellement dégueulasses et le panneau qui est illisible à deux mètres et les feuilles là-bas qui sont en polygones et la montagne qui est tout droit sortie de zelda skyward sword hd Ils sont minuscules je comprends pas comment c'est possible Pourquoi les gens sont si petits ou alors pourquoi le chemin est aussi grand ça il y a un bug ou alors c'est la grande muraille de chine ou quoi là ça fait partie du scénario le monde entier a été rapé ici on sait pas C'est pas possible d'être aussi petit je comprends pas je parle pas de taille je parle de proportions mais même les pokémons le pikachu il est minuscule je sais pas peut-être ça choque moi je sais pas donc il y a une histoire de saison apparemment Ouais je regarde on voit bien de loin ça doit être un centre pokémon ça là-bas ou alors le même magasin qu'on a vu Donc ça c'est une espèce de graine un nouveau pokémon qui évoluera en très belles fleurs j'imagine Donc le cochon de zelda wind waker il s'appelle gourmelet gourmelet Je regarde un petit peu comment c'est le on a attaque équipe sac fuite Je sais pas si on a des infos pour savoir si ça ressemble plus à archéus ou à épée bouclier C'est une fourmi le monsieur Ça m'a l'air d'être un vendeur on le voit il y a un dessin de pokéball au milieu à droite on dirait un dessin de potion à gauche en bleu je suis pas sûr on dirait une map mais je sais pas trop Ouais donc les échanges en ligne Le mec il a récupéré un drabi doit être trop deg C'est vraiment pas beau Putain c'est facile c'est une catastrophe ça ça c'est une catastrophe Mais bon je me suis régalé sur les gens d'archéus d'accord c'est un de mes jeux préféré c'est mon jeu préféré de cette année et le jeu était affreux Visuellement il était dégueulasse et c'est quand même mon jeu préféré de cette année donc c'est pas pour ça va pas dire que parce que c'est moche que je vais pas pendant ce jeu qu'on va pas s'amuser forcément d'accord mais c'est quand même très très moche Exagèle Ectoplasma Euh je sais plus comment tu t'appelles mais je t'ai chopé il y a quelques mois dans pokémon go Brésillon je crois Donc il y a des arènes ok C'est très stylé et après on a les légendaires la cinématique Alors je sais pas s'il y a eu le sondage dans le chat pour savoir si quelle version des deux jeux vous préférez j'ai pas vu les résultats en tout cas Alors il y en a quand même un des deux qui a plus, enfin il y en a quand même un qui a plus la classe, ah mais je suis pas sur le bon euh Urgence modo Bah j'y suis sur l'urgence Twitch Ah j'étais, ça m'avait relevé J'étais sur les messages de hier merde Vous allez prendre, à 74 vous préférez pokémon violet et à 26% écarlate Oh putain j'aimerais bien vous demander pourquoi Parce que moi je préfère écarlate Et pourquoi on dirait que c'est un robot dans ses yeux à droite Il y a des putain de yeux en LED Bon par contre ces cornes là Bleues, jaunes, violets comme ça, elles sont trop stylées Les couleurs de suite droite sont plus stylées mais la prestance de suite gauche est beaucoup plus imposante je trouve En plus il sourit suite gauche, tu vois il peut sourier, il est en mode euh Eh je suis un vrai animal tu vois, je suis un vrai pokémon Alors que suite droite c'est un putain de robot quoi Oh il est tellement classe suite gauche Suite droite euh Bip boop bop, bip boop Euh 1, 0, 1, 0 Bip boop boop, bip boop Ils ont un Alors je sais pas Pourquoi ils ont un truc comme ça sur le torse aussi Imposant, volumineux Ça doit avoir une histoire Je me demande bien qu'est-ce qu'ils vont Est-ce qu'on est toujours sur l'idée de La couleur, les deux extrémités du spectre lumineux Voilà en vrai c'est stylé putain en vrai ils m'ont hypé de ouf Et ah oui j'ai appris aussi qu'il y allait avoir une version comme pour euh Diamant et Perle, les remake 4G Une version, une version collector qui comprend les deux boîtiers des jeux Avec un steelbook vendu ensemble Donc j'ai hâte de voir ça, tiens on va se remettre la musique en attendant Ah quel plaisir la musique Et euh On se retrouve sur le site internet Pokécalos.fr Un site que j'utilise très très fréquemment Je leur fais confiance sur l'actualité Pokémon Et euh Cloc 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 Et on va regarder un petit peu ce qu'eux ils ont vu, ce qu'ils ont listé Pokémon Compagnie a dévoilé le deuxième trailer De Pokémon Écarlate, Pokémon Violet cet après-midi Les informations tout ça Poussacha Poussacha plus mignon Beaucoup plus mignon en En artwork, en dessin que dans le jeu Dans le jeu Je sais pas, mais aucun, enfin je sais pas c'est assez bizarre Poussacha Starter de type plante Bon d'accord Il est trop mignon c'est nickel Bon type feu, type haut t'as compris Alors on a le nom des légendaires Choraïdon Et Myraïdon Choraïdon En fait ça me... Choraïdon Regarde la fin de la vidéo Ah quoi ? Il y a un truc à la fin de la vidéo ? Que j'ai loupé ? Ah merde ! What ? Oh putain j'avais pas vu ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Putain je suis désolé J'avais pas vu Moi je croyais que ça serait été là pardon Docteur Strange Oh putain oui ! Let's go ! Ah d'accord ok Il est censé représenter quelque chose ça ? Une pokeball dans... Un monde euh... Je sais pas Non mais s'ils l'ont mis c'est qu'il y a... C'est qu'il y a une raison C'est qu'il y a une raison d'avoir mis ça Mais ça va peut-être... Ça c'est un teasing Ça c'est pour nous dire euh... C'est pour nous dire euh... Bon les gars on vous montre ça Vous êtes incapables de comprendre ce que ça veut dire Mais t'inquiète pas euh... Quand tu auras le jeu en mec tu sauras ce que c'est T'inquiète pas t'es pas prêt parce que ça va être une dinguerie Ça c'est comme ça qu'ils travaillent Pokémon Euh ouais je voulais dire Choraïdon et Myraïdon Ça me fait rire parce que c'est... Ça sonne très nom de Digimon Dans Digimon ils aimaient bien euh... Avoir des noms de... Bah de Digimon qui finissaient par On Digimon Et euh... Enfin j'ai plus d'exemple tu vois mais Choraïdon Myraïdon Ça fait très nom de... De Digimon j'aime bien Euh bref Euh... Choraïdon Est un nouveau Pokémon... Euh... Un nouveau Pokémon nanana On ne connait pas cet attaquer Oui d'accord Euh là c'est pareil Alors oui Pomme Pomme ? Il s'appelle Pomme ? Il est très mignon Euh... Nouveau Pokémon de type électrique Ils ont déjà leur mesure et leur poids Euh... Il fait partie de la catégorie Pokémon souris Hmmmm Je... Et en plus une souris électrique Hmmmm Moi je connais déjà un Pokémon de type souris électrique C'est bizarre En plus des poches électriques sur ses joues Pomme est dotée de coussinets sur ses pattes avant Qui servent à projeter de l'électricité Il produit l'électricité en se frottant les joues Puis électrocute son... Est-ce qu'il a une queue ? Ouais pas aussi euh... Importante que celle de Pikachu ou Raichu Qui eux ils utilisent leur queue pour euh... Pour la planter dans la terre et pour annuler les... Les attaques électriques qu'ils euh... Qu'ils subissent Mais... C'est tellement bizarre quand même Que ce soit un Pokémon de type souris électrique je trouve Hein... Gourmelet qui nous vient de Wind Waker donc Pokémon de type normal Et non pas spectre et non pas ténèbre je veux dire pardon De type normal Le Pokémon poursaut Sens de l'odorat développé pour chercher de la nourriture Il me fait de la peine Il me fait de la peine J'ai envie de le caresser J'ai envie de lui dire que tout ira bien dans sa vie Qu'il faut pas qu'il s'inquiète Vous voulez que je zoome peut-être un petit peu Ce sera mieux pour vous comme ça ? Qu'est-ce qu'on en pense ? Euh... Il est principalement composé de muscles Développés au fil de sa recherche constante de nourriture D'accord Olivini ! Oh c'est une olive ! Un Pokémon olive ! C'est marrant ! Un Pokémon olive ! Oh là là ça va finir en... Évolution olivier Ça va être parfait là Il va jouer au foot et tout Ça va être trop bien Euh... Il est de type normal et plantes D'accord Très hâte de voir son évolution Mais très hâte de voir tous les Pokémon en fait Et leurs évolutions Même l'évolution des starters J'ai trop hâte de les voir La professeur Olym Olivini Olym Et le professeur Turum Il y a deux profs ? Oh elle a un style de vêtement assez euh... Oh putain ! Je viens de capter là A l'instant Il y a un délire en mode un peu euh... Le euh... Je mets des énormes guillemets Préhistorique Mais vraiment t'as compris Et futuriste En mode regarde il a une combinaison moulante Avec des leds et tout Et putain ! Mais je viens de capter maintenant Pourquoi les légendaires ils sont comme ça alors ? Lui il est futuriste Et lui il est un petit peu euh... A l'ancienne quoi Dragon lézard euh... Et là dragon robot quoi en gros Ah mais attends je vois ses pieds... Ses pattes Ah ses pattes sont enroulées comme ça Ah putain ! Ah putain je suis dégoûté Parce que moi je voulais prendre euh... Ecarlate Mais je trouve que lui Il est tellement plus stylé Elle elle a des chaussures ouvertes Moi ça... Ça c'est un red flag pour moi les chaussures ouvertes Ah chaussures ouvertes... Ah oh non Next je peux pas désolé au revoir hein Mais merci d'avoir participé hein Pour la première fois dans l'histoire de la série Pokémon Un professeur différent apparaîtra selon la version du jeu Les joueurs et joueuses rencontreront Olym Dans Pokémon Ecarlate et Turum Bon par contre les noms Dans Pokémon Violet Chaque professeur mène des recherches sur les aspects Enigmatiques de l'histoire de la région Heuuuuh Menzi 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 Nemona En japonais est une amie à la personnalité Ah c'est la rivale ! La rivale Elle déborde d'énergie passionnée de combat Pokémon C'est une dresseuse Pokémon expérimentée et digne de confiance Qui servira aussi de guide Ok c'est la pote euh... La pote rivale elle est Elle est trop belle en vrai Elle est trop stylée Je la trouve trop cool Le monde ouvert Alors là c'est intéressant Euh... Pokémon propose une expérience de jeu unique en monde ouvert Que même les novices qui entrent dans l'univers Pokémon pour la première fois Prendront plaisir à découvrir Vous goûterez à un nouveau style d'aventure Nouveau style d'aventure Dans un monde où vous pourrez explorer librement à votre rythme Et dans l'ordre qui vous plaît Indépendamment du scénario principal Donc c'est pas juste les terres sauvages D'accord ? C'est genre... Le monde ouvert C'est genre... Légende Arceus Et encore que Légende Arceus C'était euh... Tu débloques une zone euh... Petit à petit quoi Bien sûr vous devrez développer vos compétences de dresseur ou dresseuse Pokémon Mais de nombreuses autres découvertes et intrigues vous attendent Est-ce que c'est le fameux Pokémon en monde ouvert qu'on nous avait promis sur la Switch ? Parce que... Avant qu'Arceus sorte euh... Pokémon Company avait dit Ouais on prépare un... Un vrai Pokémon en monde ouvert Genre le vrai... Le vrai open world Il l'avait dit Et on pensait tous que ça allait être Légende Arceus Et quand c'est arrivé on était en mode euh... Pas ça Du coup non Ca peut être ça Ca peut être écarlate et violet du coup Rencontrez une multitude d'individus et de Pokémon et parcourez l'univers à votre guise Génial Le mode multijoueur Ah mais oui putain c'est ça les images que je voyais j'avais pas capté Euh... Cette version Pokémon est le premier jeu de rôle en monde ouvert de la série principale Pokémon Ca ça peut être une dinguerie Oh mon dieu ça va être une dinguerie Il sera non seulement possible de profiter des activités emblématiques de la série Telles que les échanges et les combats de Pokémon Mais aussi d'explorer les différents lieux de la région Avec un maximum de 4 joueurs et joueuses C'est une tuerie C'est une tuerie On va avoir des streams avec 4 streamers en même temps Ca va être une dinguerie Quand l'un va trouver un Pokémon trop rare là-bas on va tous débarquer Pour aller le faire On va faire des raids ensemble et tout ça va être une tuerie Les nouveaux Pokémon légendaires de cet opus figurent sur les jaquettes version physique des jeux Les logos sont ornés Alors oui je l'ai remarqué aussi des trucs sur les logos D'un effet estampé évoquant les deux Pokémon légendaires On le voit ici et ici Et après les logos là, là, là et là On sait pas vraiment qu'est-ce que ça représente Elles font écho aux couvertures des livres anciens Souverants sur une nouvelle histoire prêtes à être vécues Vraiment très très belle Très très belle Là où Épée bouclier c'était beaucoup de Bah juste du bleu blanc Ou du rouge blanc Là c'est beaucoup Ouais je préfère Cette espèce de logo d'écaille Ce motif écaille en arrière-plan très stylé Plus je le vois lui là Plus je me dis qu'il est quand même badass Putain je le saurais pas Et donc il y a un dual pack C'est ce que je vous disais tout à l'heure Un coffret Nintendo va commercialiser un coffret Contenant les deux jeux à l'intérieur Plus un steelbook Un steelbook dans lequel tu pourras mettre les deux jeux Donc ça c'est pas intéressant Si tu vas faire question de version des deux jeux Par contre à voir Parce que maintenant on me dit que dans chaque jeu On a un prof différent A voir s'il y a plus de différence que ça Entre les deux jeux Et qui t'incite à faire les deux jeux Et ça donc c'est les C'est les pokémons qu'on a vu à travers les trailers c'est ça Ça on s'en fout un peu après Tant qu'on a pas la liste définitive des Des nouveaux pokémons J'ai trop hâte J'ai trop hâte de savoir combien il y aura de nouveaux pokémons Et à quoi ils ressembleront Et tout ça et tout ça Bon bah c'est vraiment très chouette J'suis très content Vraiment très très content Bon alors mis à part que le jeu est encore un peu laid Il est encore un petit peu moche Mais... J'ose espérer que d'ici la sortie du jeu en novembre Il sera un petit peu plus beau Mais sinon à part ça c'est pas pour autant que Les gens d'Arceus visuellement il est affreux Il est détestable Tu vomis à chaque fois que tu joues T'es obligé de te forcer de pas manger avant de jouer Parce que sinon tu recraches tout et tout Mais c'est mon jeu préféré Arceus Je l'ai terminé de ouf Et des fois j'ai encore envie de le relancer Trop bien Donc du coup si ce pokémon là Ce pokémon neuf si je puis dire Sera pareil Ca va être une dinguerie Le jeu est moche mais toi t'es le plus beau coeur Oooh Oh ça c'est gentil Clem Oh putain mec t'es trop sympa je te suce quoi Allo ? La musique elle a fait un bug là non ? Attends Non c'est bon elle marche bien Du coup ouais Très bonne découverte Et j'ai hâte de mettre la main Sur le jeu Et on va se le faire évidemment Au moins une fois en découverte en live Et on va s'éclater Merci Youtube d'avoir vu cette rediff A bientôt